bonjour chez vous madame messieurs j'espère que vous allez bien je suis très ravi de vous retrouver ce matin pour ce une heure de bonheur et dans la bonne humeur alors aujourd'hui nous allons échanger autour de divers sujets notamment inforoute tension du marché découverte les saviez vous après quoi nous allons et bien sûr inforoute 1 j'ai pas oublié après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant mais avant cela voici une petite citation qui j'espère va nous pousser à la réflexion et s'affiche tout de suite elle dit ceci fait le maintenant parfois plus tard devient jamais c'est le maintenant parfois plus tard devient jamais cette citation voudrait nous inciter à quitter la procrastination cette attitude qui nous pousse tout le temps à renvoyer les choses à plus tard il ya certaines choses que nous pouvons très bien faire au moment où même nous avons pensé le faire au moment où même la nécessité se présente mais on se dit je le ferai demain je le ferai après à force de remettre à plus tard vous vous rendrez compte que vous ne l'avez pas fait alors faites le maintenant il ya des choses vu leur importance vu leur vu leur dégré de on va dire leur 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 vu leur importance vu l'apport que ça pourrait avoir dans votre vie il vaudrait mieux le faire au moment où même vous y pensez alors quittant la procrastination quittant cette attitude qui nous congrène dans 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 en tout cas c'est une mauvaise attitude qui nous permet pas d'avancer en réalité parce qu'en remettant tout temps les choses à plus tard tu te rendra compte que tu es en train de traîner les pas et tu te rapproches pas des objectifs fixés quittant la procrastination quand on a quelque chose à faire et que c'est urgent et que c'est important il vaut mieux le faire et à une autre notion qui se joint à ces situations c'est la notion de la règle de priorité il faudrait connaître ses priorités parce que quelquefois on ne fait pas ce qu'on est censé faire au bon moment parce qu'on se dit j'ai encore autre chose à faire je fais ce que je suis en train de faire maintenant dès que je finirai je m'occuperai de cette chose là alors que peut-être que la chose que tu es en train de faire actuellement n'est même pas importante tu es en train de chatter on te demande donc de d'actualiser ton cv pour envoyer peut-être et soumettre et le soumettre pour une offre d'emploi sérieusement il n'y a pas photo entre continuer de chatter avec des personnes oui ce sont des amis sont des personnes importantes ok je refuse pas mais après la règle de priorité te fait comprendre que non non en ce moment là il ya un poste à pouvoir et c'est ce dont tu as besoin tu arrêtes un peu avec les bavardages tu te concentre sur ce cv là tu l'actualise sur l'on voit et qui sait les portes et les opportunités que tu pourrais avoir juste après ça donc c'était un peu ça il faudrait faire certaines choses au moment où même nous y pensons alors vous êtes sur les points de sortir vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix et bien sûr quel est le meilleur moyen transport à apprendre entre tracasserie entre transport exagéré entre tarifs exagérés et tout ça qu'on qu'on rencontre dans les rues de kinshasa inforoute c'est tout de suite inforoute c'est avec j'ai ma boulombo j'ai ma boulombo esther bonjour tu vas bien ça va et toi très très bien merci ta voix est un peu cassé ça je ne comprends même pas tu as dormi à la maison tu étais dans le bruit non non pas du tout ce qui est bizarre mais je crie je n'ai même pas crié c'est au calme à la maison on suit pour un moment donné il faut essayer de faire des exercices comme de chandre par moment je me transforme à ok c'est bien dans mes heures perdues alors que ce t'as prévu pour nous aujourd'hui alors ces matins comme venez de le dire la présentatrice entre tracasserie entre embouteillages alors il devient de plus en plus difficile de se trouver un moyen de transport ici à kinshasa c'est qui nous a plus tiqué c'est encore une fois de plus la tracasserie qui sévient non seulement dans deux communes telles que m'a été limité mais cette fois ci nous étions dans la commune de la gombe suivez cet élément puis retrouvons-nous tous juste après non j'ai attaqué c'est vraiment et l'équipe des matins ça te va nous nourrir c'est vraiment tu sais ouf tu sais tout smooth ma police n'abisou oyo bakota musala ka pona kookanga moto bakenda formation ka pona kookanga moto ton denginie vina ba go nom so et komika nangamo nabiso foka wakona kookanga moto 5 min 200 18 n'estensibaba c'est tout ça et puis mon à bisou vous avez des pêcheurs 道é tonvé mais au il faut kaka 200 300 sal 000 Je ne sais pas qu'il y a aujourd'hui. les gens ne peuvent pas apporter de la vie, de la casque, de la salle de la plaque, de la salle de la plaque la chasse est dans les vins de la chasse car ils ne peuvent pas apporter de la salle de la salle, ils ne peuvent pas les nommer. mais on peut faire du complet, on peut faire du 200 000 mais on peut faire du tout le monde, il n'y a pas le général du Kassong peut être élevé, parce qu'on a des personnes qui n'a pas mises à pire, je pense être à eux et à leur propre part. Pourquoi tu sabes être réunkeys à mener dans les villes ? Parce que, dans le cas où tu ne vois pas les villes, parce que, j'ai vu que tu ne vois pas les villes, il va signe bien, mais ici tu sais que tu as plus un bon enfant, il n'y a pas de raison d'être, mais tu vois qu'il y a un malin, tu sais qu'il sont remis sur les dientes. Le problème est que, c'est qu'il y a un malin, parce que si vous êtes chrétien, C'est ce qu'on a dit. 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 J'ai continué dans la même bêtise. Donc, nous suggérons que pour cette situation, que les autorités soient plus regardants. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si par exemple, il y a des gens dans un guichet quelconque, il y a des factures. C'est ce qu'on a dit. Il y a des casques par exemple. Au moment où il viendra présenter la facture pour récupérer sa moto, il y a des casques par exemple. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit, l'aventuré n'importe qui et de quelle manière. Nous sommes là. Et là, nous avons des autres autres qui viennent et là. Et puis, si possible, l'aventuré arrive partout. L'aventuré arrive à l'arrière. L'aventuré est 100 000 fois. L'aventuré est 200 000 fois. Il y a 100 000 fois. En tout cas, cette situation dérange. Essayer de réguler. Chers autorités. En fait, la circulation est vraiment aisée et tout va circuler normalement. L'aventuré, tout le monde a dit, Si moi, il y a des erreurs, mais il y a des erreurs, il faut la corriger, que prochainement, je ne vais plus répéter la même erreur. Et bien, policier, il faut que tu es là, parce que quand on voit la police, c'est pour sécuriser la population et non comme un ennemi, la population. Merci beaucoup, Gémane. Je t'en prie, Esther. Alors voilà, le message est passé. Nous demandons au gouvernement d'en tenir compte, chère police routière. Nous vous demandons aussi de faire les choses dans les normes. Il ne faudrait pas après que l'on se retrouve un peu comme dans une bataille qui ne dit pas son mot. Et puis, après, les gens vont se revolter. C'est vraiment pas ce que l'on cherche. Donc, il faudrait faire les choses dans une certaine norme. Et quand vous arrêtez quelqu'un pour une raison qui est dans la norme, il faudrait faire comprendre à la personne le pourquoi. Que ce ne soit pas du genre, lui va se dire, on m'a arrêté juste pour que je donne l'argent. Non, non. Il faudrait lui faire comprendre que l'argent, c'est une amende. Mais on t'a arrêté parce que tu as fait ci ou parce que tu n'as pas fait ça. Donc, ça permettrait à la personne d'être conscientisée et sensibilisée en même temps qu'elle reçoit la punition. Mais aussi, ces personnes, les motards et tout ça, au-delà de voir le côté tracasserie, il faudrait comprendre que ces règles édictées sont pour votre bien. Quand on te demande de porter un casque, c'est pour ton bien parce que les accidents peuvent arriver. Tu es peut-être un bon conducteur, mais ça pourrait arriver que tu connexes un accident. Mais quand tu as ton casque, au moins le coût sera réduit et minimisé. Donc, nous vous encourageons, nous vous incitons à respecter les normes, les deux parties, pour qu'il n'y ait plus cette affaire de tracasserie. Alors, les besoins vitaux que nous avons, tels que boire, manger, se vêtir, avoir un toit sur la tête, se comblent avec de l'argent. Et l'argent, ça se gagne. Emploi, c'est tout. Emploi, c'est avec Mme Hissère Bompoko. Bonjour Mme Hissère. Bonjour Esther, Prinda. J'aurais appris que vous étiez dans le bruit. Non, pas du... Même pas. Mais quelqu'un m'a soufflé cette information ? Quel bruit ? Enfin, on m'a fait une surprise. Pardon, le bruit. Ça a le même sens. C'était juste une surprise. Une surprise. D'accord. Mes amis, oh là là, Débourani, tout. Saint-Tiche Moutambayi, Silya Pongo. Il y avait Goupa Moseka. Samantameya, bon, ils m'ont fait une surprise. Il y avait que des filles. Oui, que des filles. C'était ma base. Mes soeurs d'une autre mère. Parce que ce matin, on ne m'avait pas fait de surprise. Alors, il faut laisser aux autres le faire. Mais là, je sais, c'est là qu'on fait mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour un licencié qui ne suit depuis sa maison. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sociologue, anthropologue ou expérientiel social. L'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé récrite un consultant individuel chargé de la préparation de plats d'action en faveur du peuple autochtone. Unité de gestion du programme de développement et du système de santé récrite un consultant individuel chargé de la préparation des plans d'action en faveur du peuple autochtone. Profil, être sociologue ou anthropologue ou expert en sciences sociales, développement ou toute autre filière pertinente en rapport avec la mission. Détenant un bac plus 5 avec un minimum de 7 ans d'expérience professionnelle en évaluation sociale ou en matière d'enquête consultative. Avoir une connaissance des populations, des politiques de sauve-garde de la Banque mondiale ainsi que le cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Avoir travaillé avec les populations autochtones de la RDC et parlant français couramment est une des langues nationales. Compte tenu du dossier, lettre de motivation pour la mission, maximum deux pages, à adresser au coordonnateur national des UG-PDSS, CV du consultant rédigé en français, copie et diplôme obtenu et certifié, copie des certificats ou attestation des services similaires rendus. Les intéressés peuvent envoyer leur candidature au plus tard le 16 septembre 2022 à 15h précises par mail Alors mesdames et messieurs, vous avez la suivi cette offre d'emploi, vous avez noté les nécessaires. N'hésitez pas, ne procrastinez surtout pas, rassemblez vos dossiers, vos documents, envoyez votre candidat ici. Moi je n'ai qu'aider, moi vous dire bonne chance. Merci beaucoup madame Esther. Merci. Alors allez-y hein, bonne chance, sentez le coup, qui sait ce qu'un jour peut enfanter et voilà, au lieu de remettre à plus tard, on se connaît. Au lieu de remettre à plus tard, puisque vous avez déjà l'info, allez chercher ce CV-là, actualisez, veillez à ce que ça corresponde à ce qui a été demandé, aux critères recherchés et ensuite soumettez directement votre CV. Ne remettez pas à plus tard, ne remettez pas à demain, n'attendez pas la veille pour le faire. Alors il y a comme ça des histoires qui font partie de notre entourage, des éléments, des détails de notre quotidien qui restent quelque peu connus jusqu'à recevoir le coup de projecteur. Découverte, c'est tout de suite. Découverte, c'est avec Maria Mabar. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Tu vas bien? Très bien et toi? Très très bien aussi, merci. J'aime bien ton maquillage. Aujourd'hui je suis à fait soft, mais c'est très beau. Rétard. Rétard hein? T'as raison, bon, 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 bon. Ok, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, je suis sûre que dans votre vie, vous ne connaissez que deux catégories de maïs. Maïs, il y a un peu, mais il y a un jaune. Mais ce que vous allez voir maintenant va vous étonner. Regardez. Le maïs arc-en-ciel a été créé par Karl Burns, originaire d'Oklahoma aux Etats-Unis, dans les années 80. C'est seulement en 2012 que le fouet de son travail a commencé à avoir du succès après qu'une photo ait été publiée sur l'Internet. En effet, les graines multicolores de ce maïs incroyable qu'on appelle glace gemme cachent en réalité un lourd héritage culturel. Karl Burns, mai en 1928, avait des origines aussi bien amérindiennes qu'écossaises et irlandaises. Même si cela a été mal vu lorsqu'il était jeune, Karl Burns avait voulu renouer avec la culture de ses ancêtres. Son grand-père lui a pris les rites des plantations et des récoltes, selon les sheroquises, et lui fournit quelques graines d'anciennes espèces de maïs qu'il commença à cultiver. Grâce à lui, des variétés de maïs cultivés par d'anciennes tribus amérindiennes virent à nouveau les jours, alors qu'on pensait qu'elles avaient disparu pour toujours. Il a reçu deux sortes de graines qui auront une grande importance dans la création de l'épi multicolore. C'est en 2005 et sous l'influence de son ami Greg Schoen que le maïs multicolore commence à être cultivé à plus grande échelle, du Kenya au Mexique, en passant par l'Israël et l'Inde. La publication de ces maïs sur l'internet est une manière de démontrer une véritable volonté de préserver ce qui reste de la culture amérindienne, très peu considérée aux Etats-Unis. Les propriétaires ont rendu la vente de ces graines faciles en les disponibilisant sur internet, ainsi donnant la possibilité à quiconque de s'en approprier. En ce qui concerne son popcorn, non, il n'est pas multicolore. Alors voilà, peut-être vous allez dire que c'est naturel. Ce n'est pas naturel, c'est l'oeuvre de l'être humain. Carl Burns était d'origine écossaise, irlandaise et amérindienne. Et il voulait réunir avec ses ancêtres. Alors, il a dit qu'il y a des graines, il y a des graines. On pensait qu'il y avait des graines déjà, parce qu'à l'époque, il y en avait. Mais quand il les a obtenus, il a croisés, il a fait les croisements. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des sanguens, comme M. Bimi Moff, M. Bimi Vert, M. Bimi. Il y a différentes couleurs. C'est comestible et même c'est beaucoup plus rentable. Mais en ce qui concerne son popcorn, non, il n'est pas multicolore. Ah, mon tabac croisement. Vous savez, il faut croire, parce que lui-même, il a plusieurs cultures à la fois, écossaise et tout ça. Du coup, il y a voulu nous mélanger. Non, mais. Mais c'est beau. Oui. Mais non, si c'est bon, ça, il faudrait que je goûte. Il faudrait d'abord goûter, mais je ne pense pas qu'il voit ça, il a vraiment pas foufou. Faut que ça, il y a pas poto, poto et tout. Pour vous multicolore, même, j'ai ma boulot, je ne voudrais pas en manger. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que ce croisement-là, après, on va dire, c'est pas naturel. C'est un croisement. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences après, des effets secondaires, peut-être un arrière-goût en bouche, il n'y a pas des choses comme ça? Non, non, il n'y a pas des choses comme ça. Parce que, déjà, les graines, elles sont roses, elles sont rouges, elles sont vertes, elles sont naturelles. Ok. Il y a un peu, c'est déjà naturel. Mais non, pour les salis, ça, il y a un corps. Il y a différentes couleurs, il fallait faire le croisement. Il y a jaune, il y a pembe, il y a mauve, il y a rouge, il y a des salis. Mais quand on mange, c'est bon. Il n'y a pas d'arrière-goût. Parce que déjà, les graines, il y a un peu, c'est déjà naturel. Sauf que là, j'ai juste fait le croisement. Et tu as dit à un moment que c'est plus rentable. Parce que quand tu le sèmes, la moisson est abondante, ça résiste au climat. Pourquoi c'est mieux de cultiver dans ce sens-là? Non, mais, bon, c'est juste pour diversifier. Parce qu'on a déjà, les salisants, ils ont déjà jaunes, il y a pembe. Ils ont juste voulu mélanger. Et les gens, tout en étant curieux, ils disent, ah bon, c'est plus rentable parce que les gens... C'est curieux. Et en plus, ils n'ont pas gardé. Donc, ici, tu peux commander. Mon temps, il y a Israël, mon temps, l'Australie a recommandé. Donc, tout le monde a apporté. Et puis, donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Maba. Merci. Alors, si vous pensez à un cadeau qu'il fallait offrir à quelqu'un et que vous réfléchissez en termes de cadeau particulier, voilà, un cadeau particulier, mais qui ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. Donc, il faudrait bien choisir la cible avant d'offrir pareil cadeau. Mais quand même, ça sera intéressant. Merci beaucoup, Marie-Maba. Alors, quel est votre seuil de connaissance des mots français couramment employés ou pas tellement employés, mais ils font partie quand même de nos dictionnaires ? Les Saviez-vous, c'est tout de suite. Les Saviez-vous, c'est avec Jacques, mon néné. Bonjour, Jacques. Bonjour, ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Oui, ça va, ça va. Apparemment, tu étais dans l'eau prouvé. Hier, mais pas ce matin comme moi. Mais seulement aujourd'hui, j'ai rencontré d'énormes difficultés de transport. Voilà. Mais quand même, tu es reposé, c'est bon ? Je serais reposé, bien qu'en arrivant sur ce plateau, « Yo, Yébika, I'm serving a ninja sassin, mais... » T'inquiète, je vais transcender cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Alors, aujourd'hui, dans « Le Saviez-vous ? », nous allons vous parler des paronymes. Suivez cet élément, nous reviendrons juste après. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr que oui, la subordination, c'est la situation de quelqu'un qui dépend de l'autorité de quelqu'un d'autre. Par exemple, dans une structure, il y a un chef, il y a aussi un adjoint. L'adjoint dépend de l'autorité de son chef, de la hiérarchie, de son chef direct. C'est ça, la subordination. OK. La subordination, c'est la dépendance d'une personne ou d'une certaine chose à l'égard de l'autre. C'est-à-dire que c'est la relation établie entre une personne et une autre personne. C'est ce qu'on appelle la subordination. C'est cette dépendance-là, le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la subordination. C'est ce qu'on appelle la subordination. J'ai mis ma volumbo. Je vais te poser une question. Je peux ? Vas-y. Alors, vous pouvez nous donner la définition du mot subordination. Alors, la définition du mot subordination, comment tu peux faire ça ? Je dis subordination, pas subordination. Alors, subordination. On a dit nation, subordination, pas subordination. Ah, subordination. Je peux moi-même apporter la définition. J'ai pensé que tu disais subordination. Non, subordination. Mais pourquoi tu ne peux pas que je donne la définition de subordination ? Si tu disais subordination, je peux le dire. Procément, alors. Alors, notez ceci. Subordination. C'est un délit consistant à inciter quelqu'un à commettre un acte à la contre de son devoir par des menaces, par... Voilà, donc, comment on dit ? Par des menaces, par... De pressions et subordination. Subordination, c'est l'effet d'être soumis à une autorité hiérarchique dans une structure. Merci beaucoup, Jacques Néné. Donc, est-ce que insubordination, il y a aussi un mot dans le sens ? Insubordination par rapport à subordination. Paronyme, c'est quel lien qu'il y a là ? Là, vous parlez d'insubordination. Oui, insubordination par rapport à subordination. Déjà, vous remarquez, il y a un. Donc, il y a à l'encontre de ces mots. Donc, quand on dit insubordination, c'est le refus de se soumettre à un ordre donné dans une structure. Parce que quand on dit subordination, subordination, c'est une autorité. Donc, c'est dans une structure, on peut dire, c'est l'effet d'être soumis à une autorité. Alors, quand on parle d'insubordination, c'est le refus de se soumettre à un ordre donné par votre autorité hiérarchique. Merci beaucoup, chère Chassou Nelly. Franchement, j'ai mis un bolumbo. Tu es des mèches. Pas du tout. Ce n'est pas un problème. Rien, vous aurez votre vengeance. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez noté, que vous avez compris, mais aussi que vous emploierez ce mot, notamment subordination. Le mot particulier. La pyramide des Maslow place les besoins physiologiques, tels que boire ou manger, à la base de la pyramide de besoins. Tension du marché, c'est tout de suite. Tension du marché, c'est avec Gemma Boulumbo. Rebonjour Gemma. Rebonjour Esther. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Alors, ça tombe bien, déjà dans Découverte, on a eu à voir le maïs. Et ce que je vais apporter aujourd'hui, ça a trait aussi au maïs. Découtons. Alors, très souvent, notre oiseau, nous avons eu l'écolonement, mais nous avons eu 2000 francs. Foufou, nous avons eu l'économie, mais nous avons eu l'étranger. Alors, c'est tout simplement parce qu'il y a des énormes difficultés en ce qui concerne l'agriculture ou la manière d'extraire le produit agricole afin de rendre en eau mangeable. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Et ça, la mécanisée, nous n'avons pas les enjeux agricoles. Il faut acheter les enjeux agricoles. Ce sont des enjeux agricoles. Oiseau, ça bourre, oiseau que planté, oiseau, ça la récolte. Dans le monde entier, moi, j'ai vu à Maroc, l'agriculture là-bas, on récolte le riz avec l'enjeun. On récolte tout ça avec... Ce n'est pas question de la bourrée avec les mains. Les mains là, c'est retard. C'est ça. C'était là le quartier Kinga Bois dans la commune délimitée. Mais cet espace-là est plus appelé Ngoele. Ngoele, pourquoi ? C'est-à-dire que ça ne veut pas, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'agriculture. Donc, la tembélé, la poudou, l'os et tant d'autres choses, notamment la maïs-pé. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Je t'en prie, Esther. Alors, je voudrais savoir, quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent? Alors, en termes de difficultés, je dirais que ces personnes ont un problème dans la main-d'oeuvre. Depuis un moment donné, vous allez constater que la demande est un peu élevée. Et offre-ils en moquer. Pourquoi? Parce que le fait de faire avec la manière traditionnelle, quand il était élevé, du coup, il faudrait ajouter, en termes d'engins, par exemple, pour qu'il y ait plus de productivité, afin que le monde ait la satisfait, pour qu'il y ait un peu élevée, vous allez remarquer qu'il y ait un peu élevée, mais comment il s'est fait? C'est juste que la productivité est un moquer. Pourquoi? Il y a un peu de manière traditionnelle. Alors, une fois qu'il y ait un engin disponible, il faut permettre, par exemple, que vous récoltez calmement les riz. Vous récoltez, par exemple, les maïs. Vous récoltez, par exemple, et que vous facilitez. Vous verrez que le monde a tellement élevé, le marché est pris et qu'il quitte. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, c'était la tension du marché. Voilà, le message est passé. S'il y a moyen que le gouvernement s'y penche et trouve une solution pour, on va dire, faciliter un tout petit peu la tâche à la population, je ne sais pas, trouver un moyen pour amener ces différents matériaux ici et peut-être voir dans quelle mesure le vendre à moindre coût ou être en partenariat avec ces agriculteurs. Vous trouvez une solution. En tout cas, ça va énormément aider la population parce que, hein, Milo Kozo Mata, la Nivo Mokor, en tout cas, on ne sait pas comprendre. Prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour le débat. Alors, aujourd'hui, dans le débat, nous allons échanger autour du sujet avoir des parrains pour son mariage facultatif ou indispensable ? Avoir des parrains pour son mariage facultatif ou indispensable ? Je me tourne vers, j'ai mon volumbo. C'est l'anxion. C'est une prophétie, ça. J'ai pensé qu'on allait commencer par avoir mis de terre. Non, je sens que la saison est bonne de ton côté. Jacques, pourquoi tu me regardes comme ça ? La jolie. Merci. C'est qui un parrain ou une marraine ? Voilà, ces parrains-là, qui sont-ils ? D'abord, je dirais que c'est facultatif. C'est facultatif parce que... On ne t'a pas d'abord demandé facultatif ou indispensable. Avant que Jacques ne puisse nous interrompre, tu m'as dit, est-ce facultatif ou indispensable ? Non, non, non. Je dis, c'est qui un parrain ? On va dire peut-être que j'ai plus entendu l'annonce du sujet et j'ai pensé que c'était l'écran. Comment vous pouvez... Maintenant, vous pouvez répondre à la question. Alors, un parrain, je peux dire que dans les cadres, il y a Banna, par exemple, une personne qui se porte être garant, il y a Moutou Mousoussou, qui se porte être garant en termes d'être... En dehors, il y a parent naïe, il y a Zaloko, moi, seconde, parent Mousoussou. Tu vois un peu. Et en termes, il y a parrain pour le mariage, c'est comme, à part vos parents biologiques, à part vos parents biologiques, à part vos parents biologiques, il y a des conseils et autres, selon ma conception du terme parent. Merci beaucoup. Madame Issa Bompoko, vous répondez à la même question. C'est qui un parrain ? Un parrain, comme dans le mariage, le parrain, c'est un couple qui accepte d'accompagner le nouveau marié dans cette aventure de mariage. L'aventure de mariage ? Oui, c'est finalement. Oui, Jacques, mon néné. Une aventure dont tu vas bientôt te lancer. Oui, je vais bientôt me lancer. Je vais bientôt me lancer. Très bientôt, j'aurai l'anneau, vraiment, sur mon annulaire. Alors... Jacques, mon néné, dans le cadre du mariage, c'est qui un parrain ? Oui, une marraine aussi, les deux. Dans le cadre du mariage, le couple parrain, c'est comme Madame Issa Bompoko, la très mariée, venait de nous dire qu'un parrain, c'est un couple qui arrive à soutenir le jeune couple de mariés dans leur vision. Il y a un peu, ça m'a un conseil. Il y a un peu le rôle, il y a un mentor, l'encadreur. Il y a un peu le rôle, il y a un peu le rôle, il y a un peu le rôle, il y a une expérience, il y a un peu le rôle, 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 alors il y a un peu le rôle. Merci beaucoup. Marie-Emma, pourquoi avoir un parrain ? Est-ce important ? Dans le cadre du mariage, ça peut être important, parce que bon, nous avons baladé, c'est vrai que les parents biologiques sont là pour encadrer les tantes, il y a quelque chose qu'encadrer, mais bon, peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent tout dire ou pas, peut-être qu'il y a d'autres expériences qu'ils n'ont pas vécu, et que les parents, ils peuvent encadrer, il y a prière, par exemple, du côté financier aussi, et tout, donc, ils peuvent être importants. Ils peuvent être importants, et moi, vous ne me voient pas, par exemple, une réaction. Moi, je dirais que les parents sont importants, dans le sens où, je donne un exemple, ton père ou ta mère, vous avez un problème, tu ne vas pas aller relater, exactement, ou fidèlement aux parents, parce que c'est le roi, aux oignes, sa conjointe ou conjointe, alors que parrain, ni la famille, ni la famille, ni la partenaire. Du coup, quand vous allez vous confier à lui, il tranche des manières, à ce que, je pense que c'est important, dans ce sens-là aussi. Oui, je voulais dire, comme un gilet, vous l'avez dit tantôt, ma parent, ma parent, au basal, les banères, famille, comprenez, donc, comme un vient de le dire, elle a tous un problème, non, il n'y a pas de peur, que si on a eu, si ma parent, la biologique, la poquique, aujourd'hui, peut-être, on a un sentiment, la émotion, le père, l'inissa, conjointe, conjointe, alors le parent, moi, je dirais, que ça a une importance très capitale, pourquoi, parce que, on a besoin d'avoir exemple, on a bénéficié, ma maturité, et on a un état, on est jeune, parce qu'on pense seulement, que le couple, on a besoin d'avoir, tout le monde, et on a déjà vécu, on a besoin d'avoir, ce monde, nous sommes au commun, à tel niveau, peut-être, il faut comprendre, ils font un fils un peu de coach mais oui ils font un fils de coach parce que je dis déjà bon je vais mentor à mon débat à mon mentor donc on est bon et bas courrient autour à ce qui moi c'est à commis ben faut à un sommet la lobby il faut d'où c'est un peu ça madame esther bon poco déjà avez-vous un parrain lors de votre mariage non non alors je peux bien deviner votre réponse mais je pose quand même la question avoir un parrain pour son mariage c'est un monde compliqué une aventure très complexe quand on est nouveau dans ce monde là donc les disputes peuvent partir de n'importe même les passages d'une souris mais voilà la souris moi j'ai pas vu la souris j'ai vu plutôt les cancars mais pourquoi ça tu n'as pas vu la souris moi j'ai pas vu la souris donc tu vois c'est un monde un peu compliqué vu que je me suis limité à la mairie je n'ai pas je n'ai pas pensé avoir des parrains mais c'est c'est important d'en avoir parce que quand on est nouveau nous sommes de nouveaux mariés il y a des choses ou quand on vivait dans les fréquentations nous étions dans les fiançailles on nous étions en train de vivre si je peux dire la rose la vie était en rose mais une fois à l'intérieur tu trouves des choses où tu ne pensais pas trouver une fois que tu serais dans le mariage et le parrain si tu as un parrain ou une marraine je peux dire c'est comme un réfuge si tu ne veux pas qu'ils aient tes parents Aïs c'est ton conjoint ou ta conjointe tu vas te réfugier chez lui ou chez elle tu lui racontes mais à condition que tu trouves des bons parrains qu'ils soient des bonnes personnes de bonne moralité qui ont du bon sens parce qu'il y a de ceux-là qui viennent détruire le mariage d'autres mais quand c'est un bon parrain tu vas te réfugier chez lui tu lui racontes voilà ce qui se passe il te dit ah non vous êtes que dans le début Merci beaucoup Maria Maba avoir un parrain pour son mariage indispensable ou facultatif tu n'as pas encore choix tu n'as pas encore Comment dire mais tu as fait ce choix-là oui ou non mais quand même dans ta tête à un moment tu y penses Marie-Aline du coup Tu y penses à un certain moment Alors facultatif ou indispensable Je pense qu'à un moment c'est indispensable parce que comme les autres ont dit je ne voudrais pas étaler toutes les faiblesses Mon futur est pour moi C'est un moment démonié pour moi C'est un moment démonié pour moi C'est un moment démonié pour moi A ma mère ou bien à mes soeurs Déjà que j'ai une maman et des soeurs assez impulsives Donc quand j'ai une maman et des soeurs assez impulsives Alors quand j'ai une maman un peu froid Quand j'ai un peu chaud Donc je ne voudrais pas que tout ce qui se passe Maman est bonaboué Déjà qu'ils sont impulsifs Donc je pense que Alors je voudrais bien avoir des personnes en dehors de ma famille Vers qui je vais à tout moment Bon pas à tout moment Généralement Généralement bien Si c'est un moment important Pour qu'il n'ait pas un abango Qu'il n'ait pas un abango Qu'il n'ait pas un abango Et aussi bénéficier de leurs conseils Expériences et tout Jacques Méné Avoir des parrains pour son mariage C'est l'indispensable ou facultatif ? Alors je dirais que c'est Je réponds au directeur du dissertatif Et justifié aussi Voilà Je dirais que c'est très important Mais c'est pas indispensable Ok On peut voir l'exemple de madame un sable On dit bien que Le mariage est un monde très complexe C'est vraiment très complexe Au aucun coût à la peine Parrain Et surtout de nos jours Nous choisissons de parrain Par rapport à leur position Par sortiment Par rapport à leur position Hazan Ambourn Bah le verra bien Mais on ne connait pas le dessous des cartes Est-ce que Bah là là vraiment bien Est-ce que le verra bien Vraiment bien Tu choisis un parrain Parce qu'il a Il bénéficie d'une bonne position Mais il a Cette femme Une femme Officiellement reconnue Mais six autres femmes Au balaba concubines Qu'est-ce que tu peux apprendre De ses parents là Romain a donc Yomoro des ok Nanza Parce que vous aurez le temps Vous ferez si qu'un monde Vokaboulara Copabonu Neko Et Béthiote au tombe Par rapport au Béthioma Solo Et puis Tu fort ligne Obungi Sinzelana Mais Il sait peu que La expérience La oppose au monde Parce que moi Je Mais Je crois Je l'ai L'arrivée L'arrivée Déro L'arrivée Et L'arrivée . J'ai le droit Parchemin L'arrivée 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 Qui veut dire Que Je crois Que L'arrivée Il a Je carts à la même question après j'aurais une deuxième question jacques vient de tout dire en tout cas jacques vient de tout dire déjà quand tu m'as pas tu m'avais posé les questions qui est facultatif pour moi parce que j'estime que à un moment donné il ya des ces personnes qui sont assez mature pendant qu'une aventure mort sans pour autant avoir des personnes à côté pour leur accompagner l'autre fois tout le même en bois et tu es inspiré ou tu aspires au mariage et déjà avant d'y être tu prends ton temps naïona partenaire naïo déjà vos huit ans yako landela comment ça va s'est passé et pour embarquer dans cette barque nous deux tout monito qui n'a mis au rabbi ce mot du coup c'est facultatif je voudrais savoir qu'est ce qu'il fait aujourd'hui de plus en plus on voit que dans le mariage ce sont des témoins donc pire master et la fille homme comme garçon pire et puis c'est tout qu'on prend quand on va devant le maire quand on va à l'église c'est avec eux qu'on est au fait aujourd'hui qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus tellement en vogue à faire parrain parce qu'avant rien des parrains on va dire que nous n'étrions pas bien à l'élôme à jacques les loups mais jacques les loups ou tout simplement ignorance parce que même à la commune même n'a fait coutumier même n'a réligé un parrain à sa place et un témoin à sa place témoin normalement à ce qu'à la marge civile par un an et on a aussi qu'à pour un parrain responsable et à quoi accompagner combien même témoins en aimer à zappé on a parce que comme on l'a dit c'est un garant il supervise donc pagnon ce bozo ça il est là à vos côtés à vous accompagner mais le fait tout simplement il ya qu'on relégué bango en seconde position c'est tout simplement peut-être par ignorance parce que comment je peux aller me marier sans pour autant avoir ces garants là que moi j'ai choisi pour m'accompagner tout au long du sein du cursus de mon mariage ma super carrière jacques n'a vraiment réaction est-ce qu'aujourd'hui on laisse de côté le les parrains et on préfère les témoins par effet de mode bon en quelque sorte oui comme j'aime bien le dire que l'homme est un logiciel conçu avec des informations et les données pour vivre dans une époque bien définie et dans un environnement aussi bien défini on peut bien remarquer que il y a eu l'ampleur il y a parrainage parce que on était dans les catholicisme déjà vous pouvez bien on est d'accord que la catholicisme moins l'agnance au point de bataille par un mais bon c'est pas dans des églises de réveil pas chez les protestants et zaka rarman union alors et à toko lit beaucoup plus de l'éducation d'ailleurs on tendance en tirement en pleuré à par la manifestation et surtout comme c'est tout à l'ablonie sur l'outarde de sa vie en mêlée qui est une manière de vivre propre à une époque ou aussi à un environnement tout le monde et les l'ont des témoins tu vois donc témoins à entendre que à la même place dans la place que l'on est capable parce que c'est l'équilibre mais tu sais on est dans un monde nous sommes dans une société où nos oreilles sont ouvertes à écouter les témoignages des autres et on a appris il ya des paris qui sont avec l'air les nouveaux mariés les parrains sont avec la je peux du poids sa fille à lui sa fiole tu vois il ya par exemple le monsieur qui me trompe je pas chez le point de voile il a vu mais laisse les respirer tu me dis de ne pas être jalouse de les laisser respirer te voir il ya des choses qui se passent entre les paris là quand ils trouvent des mauvais parrain et quand il ya il ya des parents dit que non tu fais souffrir cette femme là n'a pas n'est pas sa fille mais tu fais tu le fais souffrir il va tout faire pour détruire le mariage j'ai même entendu un témoignage sur la radio capi le monsieur était malade et puis il est devenu un puissant un moment la marraine a pris la femme lui a envoyé aux états unis dit tu ne veux pas amuser de satisfaire ma fille je l'envoie aux états unis il n'y a plus de mariage donc après le monsieur va s'ouvrir les traitements il est devenu normal tu vois que tu crois que la fave encore est venu il ya des paris qui ont détruit les mariages aujourd'hui les gens plaire aujourd'hui il ya des donc il ya tellement de mauvais témoignages autour des mauvais parrain qui ont qu'il fait en sorte qu'est aujourd'hui les jeunes ont un peu peur de recouvrir aux paris ils préfèrent des témoins maria maba je voudrais savoir on parle des mauvais témoignages on parle des certains effets néfastes lorsqu'on n'a pas choisi le bon parrain et mais je voudrais savoir aujourd'hui ce qui fait qu'après on se retrouve dans ça est ce que parce qu'on n'a pas été regardant lors du choix on a peut-être juste vu l'aspect financier l'accompagnement qu'ils pourraient avoir en termes financiers est ce parce que ma pareille on a ma casse une âgée d'apparence donc quand tu les vois il tient le sac de sa femme bisous par ci bisous par là on marche ensemble patati patata ou ils n'ont pas pris aussi le soin les nouveaux mariés de fréquenter quand même au quotidien les couples on a pour baille mais que ça va ça va pas est-ce qu'on voit les choses de la même manière où nous avons peut-être des avis divergents sur le point très important par rapport au mariage l'emba oui est-ce que quand on choisit le parent normalement je pense que il faudrait que cause dans la barre de temps en temps qu'ils n'ont pas mal voir comment ils vivent parce que les gens ne vont pas tout bas en bateau apparence balibada devant battu l'église ou bien on va faire tout bien le bandera mobile à simbisakia moi si des bisous par ci les bisous par là bas 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 romans moro bas galanterie mon corps il ya apparence mais quand tu vas nandakou c'est ce moment que tu vas voir que le monsieur insolent c'est ce moment que tu vas voir que le monsieur à zara passe à zara pas peut-être pas un bon mari ou bien la femme à zara pas une bonne bonne épouse mais si par exemple on se focalise seulement parce qu'ils ont l'argent parce que tout le monde n'a pas bas à bien n'est libande à quelque chose qu'on combat par un tambour bon on a beau découvrir c'est quoi et si les filles aussi n'ont pas une morale assez assez forte maro en dolande ce qui parrain à zara n'est pas spécial pour faire un mur pour qu'ils soient répandés du juge glace et tout et puis tout et si les messieurs n'est pas assez mûrs il va se dire et pour simple raison je peux aussi le faire donc choisir le parent aujourd'hui sier des mauvais témoins c'est parce que les filles ne pas, ils n'ont pas été assez regardants pour voir, au-delà de l'argent, au-delà, il y a de l'apparence, mais est-ce que ce sont des bonnes personnes, est-ce qu'ils jouissent d'une bonne moralité, c'est ça le problème. Jacques Mnené, sommes-nous obligés de tout gober, sommes-nous obligés d'accepter tout conseil qu'un parent nous donne ? J'en reviens encore pour dire que les yeux et les oreilles du monde, c'est quoi ? Les portes ou de l'âme ? La porte et la fenêtre de l'âme, voilà. Quand on dit qu'il ne faut pas tout gober, il faut pas tout gober, même spirituellement, la personne domine sur toi, non ? Parce que même spirituellement, cette personne domine sur toi, parce que tout le monde est encore à l'âme, mais il faut savoir que les mariages est une institution établie par Dieu, donc spirituellement, le moins ça, mais ils ont un pouvoir sur vous, même dans leur parler, ils ont un pouvoir sur vous, même dans leur parler, ils ont un pouvoir sur vous, préféré, pourquoi ? Parce qu'un témoin, bon, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui nous a qui nous a vu naître. Peut-être qu'ils ont des relations. Oui, parce qu'ils ont un peu mais ils ont des relations, mais ils ont fait un peu déjeuner. Ils ont une question, c'est une question, c'est une question pour qu'ils ont fait une question. Il y a des parents qui ont juste l'apparence. Mais il y a des parents qui ont le dernier mot. Il y a un dispute de couple. Et puis, bon, celui qui va décider ici, ceux qui vont décider ici sont les parents. C'est comme ça que ça se passe? Non. Parce que je ne sais pas par quel moyen cette dispute a commencé. Mais... Dans le mariage, il y a toujours des disputes. Vous êtes mes parents, je ne vais pas tout vous raconter. Je ne vais pas vous raconter les faiblesses de mon mari. Je ne vais pas vous raconter les faiblesses de ma femme. Ce que je vais vous raconter, ce sont des choses superficielles. Donc, voilà, ma petite devin, des fois, moi, je vais vous raconter. Alors, ça, c'est que non. Soit parents, soit marins, ils vont vous raconter les faiblesses. Mais quand il y a une dispute, moi, qui a éclaté, je vais vous raconter les faiblesses. Je ne vais pas avoir une décision. Non, si moi, j'ai mon mari, toi, le parent, tu me dis qu'ils ne vont quitter. Ils vont quitter. Je vais les quitter pour te faire plaisir, pour écouter ce que tu as dit. Mais après, je vais regretter. Est-ce que les parents ont quelquefois du mal quand on en trouve des bons? Parce que les bons existent aussi, n'est-ce pas? Oui. Quand on en trouve un bon, des bons parents, est-ce que parfois, ils ont du mal à nous accompagner? Parce que quand on vient exposer nos problèmes, chacun tire les draps de son côté. Chacun est parfait. Chacun a jamais connu de problèmes. Du coup, tout le monde maquille un peu la vérité. C'est parce que même les filles ne savent pas être vraies avec leurs parents, que quelquefois, les parents ne savent pas les accompagner comme il se doit. Je dirais tout simplement qu'un parent qui n'arrive pas à accompagner comme il se doit, c'est... C'est qu'il y a un bon parent. Un bon parent, c'est comme un papa. Esther, au bout de la catégorie... Moi, il y a une neuf, il y a une catégorie ignose. Il y a des hypocrites. Celles qui ne sont pas hypocrites, mais un peu réservées. Celles qui sont impulsives. Esther, une neuf, il y a une catégorie ignose. Prophétie. Donc, on... Prophétie. Jésus. Donc... Pour s'il vous plaît. Donc, on compte dans la catégorie ignose. Parents jouent le rôle de papa et de maman. Papa, du moment où... A toi, il y a une cérine. Papa, il y a une demi-chac. Pourquoi, je vous accompagne ? Ils ont déjà procédé. On a abandonné tout à l'heure à la fiançaille. Parrain, ma mère me dit. On a proposé que nous n'avons pas à la parraine. On a dit que nous n'avons pas à la mort. On a dit que nous n'avons pas à prier de son coin. Déjà qu'il y a des gens spirituels. Pour accompagner le coin à ses grands parents, les deux, quand il vient, il l'entranger, il vous accompagne. On a dit que tu es... Esther, sois à Péli, à Péli. On a dit que Jacques, tu es... Jacques, tu es à Péli, pour l'instant. On a dit que moi, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Du coup, quand il y a un problème, il sait comment gérer la situation. Il y a un bon parrain. Il sait placer les mots. Est-ce que toi, papa, n'a pas été à toi comme il a un âge, le papa n'a pas été à nous remettre en question. A toi, je ne sais pas, il y a un enfant, il y a un enfant. Et en fin de compte, on a dit que moi, il y a un enfant. On dit que moi, il y a un enfant. Quand on trouve des bons parrains, quand ils constatent que non, on vient de parrainer, dans leur mariage, il y a des embûches. Ils vont prendre vos problèmes et comme ils fardent, ils ne vont pas vous dire que non, voilà, je peux lui de son côté et de son côté, puisqu'ils sont adhèrent, ils vont prier pour vous. Comme leur mariage est réussi, ils feront en sorte que votre mariage est réussi. Là, ce sont des bons parrains. Alors moi, je dirais ceci. Je dirais ceci. Bobby, le choix est un risque. Le choix en agne, on sauve. Le choix est un risque. Alors on dit aussi que c'est lui qui ne risque rien. Alors, lorsque vous choisissez de parrain, il faut que je dis tout dire. Il faut que je dis tout dire. Et quand c'est un bon parrain, il faut qu'il y ait une nuance pour résoudre le problème. Lorsque nous voulons devant Dieu, on lui dit tout. Il faut qu'il y ait une nuance. Parce qu'il y a même un long, il faut que nous avons besoin de la nuance. Le fait que tu ne dis rien, il faut que ça. c'est la case spirituelle. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a une vérité qu'il faudrait juste sortir pour que la situation soit déconnée. Merci beaucoup. C'est pour ça que je t'ai consenti. Nous sommes déjà en train d'atterrir. Que faire lorsqu'on se rend compte que le parent choisi n'est pas le bon ? Merci beaucoup. Vous êtes déjà mariés, vous avez donc accompagnés. Mais après la vie, après le mariage, vous vous rendez compte que ça ne match pas. Vous ne partagez pas la même vision ou bien vous vous rendez compte que leur couple en réalité tangue par rapport même au vôtre. Vous faites quoi ? Au revoir, monsieur. On fait quoi dans cette situation ? On accepte de rester dans cette position-là quand tu viens de se faire parrainer par des gens qu'il ne faudrait pas. on leur dit carrément que ça ne marche plus. Chacun reste de son côté ou après on arrête avec eux et on trouve d'autres personnes qui seront en mesure de nous accompagner. Non, mais monsieur, vous êtes déjà mariés. Vous êtes déjà mariés. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Quand vous vous rendez compte après le mariage, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Moi, ma grande soeur, avec leurs parrains, je ne suis pas mariés. Je ne suis pas mariés. Parce que le mariage, il va être bien. Il va y avoir de découvrir un mois après. Il s'est resté son parrain et il s'est d'ailleurs mieux que quand il était avec le parrain. Donc, moi je pense que quand on se rend compte qu'on a été parrainé par des mauvaises personnes à ce moment-là, il a le courage et on va nous avoir au conseil. Comme Jacques a dit, oh, on va parrain à la banlieue. Bon, mais qui est qu'hôtel il s'est banlieue et tout et tout. Quand vous voyez que ça ne marche pas, séparez-vous deux puis restez comme ça. Au baigne, ben non, le fuel, le fuel au max. J'ai n'ai, on va renverser la suite. Alors, nous, ça va arriver au terme de cette émission. On va nous quitter bien sûr. Comment faire ? Parce que les bons parrains, ils existent. Alors, madame Sermonpoco, comment faire ? Sur quelle base choisir un bon parrain ? Parce que non seulement un bon parrain parce qu'ils sont des bonnes personnes, mais après un parrain qui correspond à votre couple et qui partage votre valeur. Comment faire ? Vu que le mariage, on se marie pour toute une vie. Les parrains sont là pour nous accompagner jusqu'à la mort. Donc, pour faire un bon choix, choisir les bons parrains, c'est seulement la prière. Quand vous préparez votre mariage, vous priez Dieu, il va vous aider à être accompagné par les bonnes personnes. Mais quand vous ne priez pas, vous voyez les matériels. La lumière attire toujours. Et quand vous verrez qu'à l'intérieur, c'est les ténèbres, c'est porté. J'ai ma volumbo, merci madame. Je viens de le dire ayant l'habitude d'associer Dieu parce que le mariage est une institution divine. Mais outre cela, la raison et le bon sens. N'est pas oublié cela. Parce que même Dieu, même le Saint-Esprit accompagne l'action. Tu ne vas pas rester en train de prier alors que alors que tu ne vas pas rester à ta pâte. Oui, priant et que le Saint-Esprit a le quoi Google Maps tu cherches une direction et tu pries et tu fais une confiance avec lui. Ayant la raison et le bon sens comme Esther venait de le dire, choisissons aussi le parrain en termes de nos valeurs, en termes de de nos visions et en termes de la manière dont notre couple est. Merci beaucoup Jacques Mounené. Je parlerai en tant que chrétien avant tout que Dieu soit le début de toute chose. on va faire un bon choix même pour le choix de parrain. Il faut consulter l'éternel et on va faire un bon choix pour le choix de parrain. On va faire un bon choix et on va faire un bon choix pour renverser la situation. On va faire un bon choix pour le choix de parrain. Voilà. Filleur pro Max. Maria Baba. Alors moi je dirais comme les autres. Premièrement, il faudrait d'abord prier. Il faudrait prier. Puis aussi, donc, comment on a dans le bon choix pour voir comment ils vivent? Parce que bon, on peut prier mais tout en priant on peut aussi associer l'action comme je m'en ai dit. Quels sont leurs valeurs? Est-ce que d'abord on passe à un chrétien? Bon, s'ils sont chrétiens, oui, ma part que c'est la chrétienne. Il y a ceux qui sont chrétiens mais en même temps, voilà, comme le belé belé belé. Donc, il faudrait voir tout ça. Est-ce que ce sont des personnes qui ont juste une bonne moralité? Quand c'est bon, c'est bon. Mais au cas où on peut toujours prier pour d'autres personnes. merci beaucoup, merci beaucoup, Marie-Maba. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir pour nous de passer ce moment avec vous. Alors, vous l'avez compris, vous êtes sur le point de vous marier et vous voulez faire un choix de parrain. prier, observer et côtoyer ces personnes-là pour vous rassurer que vous partagez les mêmes valeurs, que vous partagez les mêmes principes, que vous partagez la même vision parce qu'après, ça ne se limite pas aussi à la relation entre les époux et aussi comment élever les enfants. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont à prendre en compte et donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Laissez-nous vos avis en commentaire sur YouTube, sur notre page Facebook Buzz Matin et aussi, voilà, laissez-nous vos avis. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire et de savoir ce que vous avez pensé du sujet. Je dis énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévisions. Je vois là Marthe Mbombo, Bestel Luca, Jemima, Chris Lembouka, Badiomboukou, Bemes, Némi Liwata, Jenny Swag, Mérindaya qui nous a assisté aujourd'hui. Énormément merci à toi aussi et ainsi que, il n'y a rien, j'ai oublié. Toi, il y a une divine qui touche des volets. Divine qui touche. Coucou à toi, énormément merci. Donc, c'est bon, j'ai cité tout le monde. Jordi Kalonda, mais non, énormément merci à Jordi Kalonda contre moi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada